qui est en belle forme aussi et regardez le défi, le regard de Samisana, celui de Yohan Lidon ils avaient déjà eu ce défi hier lors de la pesée avantage de taille évidemment pour Samisana, de haut de son 1m90, 1m80 pour Yohan Lidon c'est des garçons qui sont vraiment grands qui sont infutés c'est un léger avantage comme dit, pour combien ? 1m90, 1m80, oui c'est un peu plus que léger enfin, un 90, parfois c'est un 80 000 donc bon allez, il y a à peu près 8 cm de différence et là, ne fermez pas les yeux restez bien installés dans votre fauteuil devant le combat sport parce qu'il va se passer forcément quelque chose dans ce combat on voit la concentration et l'attitude de Yohan qui cherche à avancer sur l'adversaire Samisana, les mains bien relevées allez pour l'instant il y a plus de coups donnés par Yohan qui vient de bousculer mais c'est beaucoup dans les gants on attend sur la sortie, un coup de genou direct de Samisana qui a absorbé l'orage il a été touché par la première droite derrière il était bien protégé il y a une grosse offensive de Yohan Lido mais Samisana, les mains bien hautes il le sait, il sait à qui il a affaire donc c'est des phases de combat qu'ils ont déjà dû préparer il enchaîne les combattants de ce niveau depuis le début de l'année avec Yohan Lido et je le disais avec Sucsacorn avec Yohan Lido on est dans la même catégorie c'est la Champions League du pied-bois on est dans une catégorie on est dans une catégorie on est dans une catégorie d' dropped et là on a été riz et là on va a été bien on a eu l'occasion d'en parler et justement on revendقة le combat de taille fight de kartchwek avec Sabisana, il a effectué au mois de juillet seulement son premier combat en K1 rules et malheureusement il l'a perdu, c'est ce soir son deuxième combat dans ses règles. La puissance dans les coups de Juan Ludo en anglais, c'est impressionnant quand même. Mais pour l'instant on a un Sabisana qui reste en ligne, qui ne se déconcentre pas, des mains bien hautes, il le sait, ça frappe. Attention, on se contre avec cette droite là qui est arrivée. Il y a l'orbitre qui est très attentif pour voir s'il s'agit d'un déséquilibre ou d'un vail de McDonnell, finalement il ne le compte pas et la machine, le bulldozer, le destructeur Johan Lidron continue son oeuvre pour l'instant. On a bien compris la stratégie de Johan, c'est vraiment de rentrer fermat, très très fort avec les points. Même si là il a été très fort avec un low kick. Il faut que Sabisana arrive à retrouver la distance, là il est encore un peu loin. Voilà, c'est mieux là. Attention parce que Sabis tourne sur la droite de Johan. Il ne tourne pas du bon côté pour l'instant. Mais en tout cas il s'est un peu décrispé, il envoie des coups maintenant. Alors voilà, première fois on a l'avantage de Johan Lidon qui a mis une grosse grosse pression sur Sabisana, même s'il a gardé les mains bien hautes. Alors qu'il s'active et qu'il rentre. Allez pour l'instant il a les mains bien hautes en tout cas. Il a compris que son visage, enfin sa tête était la cible privilégiée de Johan Lidon. Hupercute pour passer justement au travers de cette garde. Voilà, Sabisana qui a entamé une marche en avant maintenant, il doit faire son retard. C'est sa boxe en général. Justement, Sabis qui avance, qui étouffe ses adversaires, qui distribue des coups comme une machine. Mais ce soir, dans le premier rond de la machine, ça a été Johan Lidon. Retourner là. Oh oui, il est coup au corps. Il est bien hermétique pour l'instant, Sabisana qui bloque bien en haut et en bas. Il va falloir qu'il pense à remiser maintenant. Voilà, c'est le bout du genou. En tout cas, Johan Lidon est vraiment rentré avec une optique, c'est vraiment détruire. Johan Lidon qui est son entraîneur, la sarcaste, nous le pousser dans Before the 5, qui a retrouvé une seconde jeunesse, qui a, avec ses grands combats, pris un véritable bas de jouvence. Attention au coup de genou de Sabisana. Ils en font plus pour effrayer Sabisana. Ah, Sabisana qui est déjà marqué. Au niveau du visage, c'est vrai. Au niveau de l'œil gauche notamment et de la pommette qui entre un peu. Cet œil va certainement se fermer si on va jusqu'aux 3 ébroules et si Sabis, issu de ces 3 roules, était qualifié pour la finale. Ah, ils sont bloqués de ces droites de Johan, mais il y en a qu'un qui sont arrêtés sur l'œil. Ah ouais, quand même. Genou de Sabisana. Ah oui, encore là, il va arriver sur face. Les points de Johan, là, qui commencent à faire mal. Ah oui, accroché. Il continue sa marche en avance, je vous l'ai dit, il en faut plus pour le décourager. C'est un véritable guerrier. De toute façon, il va aller entre guillemets jusqu'à l'avant dans ce combat. Eh, cette droite là, qui arrive en toute concentration, Johan, il faudrait lui mettre les mains. Ah, je le disais, c'est une finale avant l'heure et du coup, on oublie presque la finale. Le vainqueur va aller retrouver Cédric Doucette. Cédric Doucette qui n'aura pas passé l'intégralité des francs-routes sur le ring. Cédric Doucette qui n'aura pas passé l'intégralité des francs-routes sur le ring. Et voilà, un équipe pliée. Ah, deuxième reprise qui s'est un peu rééquilibrée. Oui, c'est vrai, on en a vu beaucoup. La puissance, là, on a vu sous son bras gauche. Ce soir, Johan a 25 ans, comme son adversaire. Allez, dernière reprise pour Samy Sanat pour essayer d'inverser la tendance, là, même si le combat est encore serré. Attention, parce qu'il cogne aussi, hein, Samy. 49 KO à son actif. Ah, c'est bien celui qui est intérieur, là, de Johan. Ah, voilà, Samy Sanat qui fait face, là, qui ne recule pas. Ah, il est vaillant. De toute façon, on a deux grands guerriers, on a deux grands champions sur la ligue. C'est là, qui est rentré, là, il perd plus de droit de Johan Nido. Et ils sont en train de nous faire un super combat. Ce soir, il y aura peut-être pas de perdants. Il n'y aura qu'un gagnant. La boxe qui est point. Ouais, bien, c'est ce qu'il est choisi. J'ai promis sur les flancs de Johan Nido. Réplique de Samy Sanat. La position, elle est pour Johan Nido. Pour le moment, la Samy Sanat qui bouge un peu trop, qui n'a pas le temps de vraiment poser sa puissance et d'installer ses jambes. Allez, Spidol. Et si à l'issue de cette troisième reprise, Escamel et Johan Nido ont été déclarés vainqueurs, on aurait un représentant de la team d'Acerca dans chacune des trois finales. Allez, les coins contre les jambes de Samy Sanat dans cette dernière reprise. Voilà, ils sont mis dans l'encontre. Voilà, ce que tu es nous, l'encontre était beau. Ouais, et en plus de l'hématome à l'œil, il y a désormais une démorragie un peu au niveau de la lèvre inférieure chez Samy Sanat. Mais c'est bien, Yohan Nido qui fait le pressing, qui avance. Ah, Yohan Nido qui aura pas à relâcher son pressing quasiment de tout le combat. Allez, Amidon. Allez, remise dans les kicks. Il va bien chercher cette jambe droite. On a mis dans les coups. On a mis deux coups. On a mis deux coups. Heureusement, Samy Sanat a réussi sur un handkick à déséquilibrer. Heureusement, ça a apporté l'attaque. Exactement, ça a enrayé la machine. Et c'est la fin d'un combat qui aura tenu toutes ses promesses Enorme intensité au cours de ces trois rounds Et énorme prestation de ces deux hommes Et peut-être un peu plus énorme encore de la part de celui-ci Johan Lidon Qui a su tout de suite mettre le ton et qui est bien rentré avec ses points Qui a su vraiment déstabiliser sa vie sada dans cette première reprise Qui a réagi dans la seconde et la troisième Et Johan était vraiment dans un bon jour chez lui Difficile de déstabiliser un boxeur qui regroupe tous ses éléments favorables Mais on a eu une belle opposition, un bel échange Et pourquoi pas une revanche un jour entre ces deux combattants Oh ils sont, oui, vous le savez, vous êtes bien placés Vous le savez, vous le savez, dans le pied-point on se rencontre une fois et une autre Et il y a deux grands combattants et puis il y a deux grands entraîneurs aussi là Qui se saluent sur le rythme Alassane Gaï et Nasser Kasset On est dans la crème de la crème Je pense que Sami Sada a mis un peu de temps à rentrer dans le rythme Oui, je pense qu'il était un peu crispé Un peu crispé Cette première minute de ce premier round a été négative pour lui Et on aura le droit de discuter la finale de Gawad des 75 kilos Le monde, le monde, le monde Et Samisana qui n'a pas l'air satisfaire de la décision Mais c'est vrai qu'il y a eu les jambes dans cette troisième reprise C'est pas faux, et alors on peut le lire, on avait reproché parfois à Samy Sanna de ne pas sortir assez les jambes, c'est vrai que ce soir il a corrigé ça. Voilà, il a vraiment bien sorti ses jambes dans la deuxième et la troisième reprise, mais ce qui lui a manqué c'est vraiment la puissance et la position pour vraiment faire reculer Johan. En le faisant reculer ça aurait peut-être inversé les choses, mais en tout cas une belle prestation de Johan Tidon et une belle réaction de Samy Sanna. Ouais parce que c'est un grand sportif, un grand champion également.